MEC 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 de Groundshake Musique Musique Oui salam alaikum à tous mes très chers frères et soeurs Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat Mais tout simplement je dis à chaque fois débat débat Je suis au moins presque à 300 vidéos débat sur la chaîne Donc ça fait beaucoup de débat quand même 300 vidéos débat quand j'y pense Waouh j'en ai fait du débat Ah j'en ai fait du débat Bref on va débattre aujourd'hui sur un truc qui On va dire j'en ai vu J'en ai beaucoup entendu parler sur Twitter Notamment surtout sur Facebook Mais sur ma dernière vidéo YouPorn On m'a dit et GameX13 tu devrais faire une vidéo Sur carrément YouPorn qui passe en partenaire Enfin qui va avoir des partenariats De mecs qui font de la compétition Qui font de l'esport ils vont passer avec eux et tout Et franchement ils m'ont dit Même les gens dans l'espace commentaire ils me disent ça se dégrade un peu Ça devient un peu n'importe quoi on va en parler On va en débattre tout simplement Les frères et soeurs aussi je voulais vous dire un truc si vous voyez pas de AW C'est normal c'est que j'ai du mal à en faire Tout simplement je sais pas pourquoi le AW Je n'arrive pas les gens on dirait que Je sais pas les gens qui jouent dessus on dirait que c'est tous des planqués C'est incroyable pourtant sur tous les autres call-off Les gens ils rushent comme des malades j'ai l'impression Je sais pas je vais sur BO1 ça rush Je vais sur MW3 ça rush je vais sur BO2 ça rush Je vais sur Code4 ça rush Il y a que celui là où les gens t'as l'impression Ils sont tout le temps statique t'as l'impression qu'ils ne bougent pas Voilà je sais pas c'est bizarre bref C'est peut-être moi qui arrive pas à jouer c'est peut-être moi qui a du mal Mais je sais que beaucoup s'en foutent En fait du gameplay et aiment surtout mes débats On va dire donc aujourd'hui comme je vous ai dit On va parler surtout de YouPorn qui passe carrément Dans le gaming on va dire écoutez bien Je vais vous expliquer tout ça ah oui Avant tout ça m'a vraiment fait plaisir en tout cas Et une grosse dédicace un gros big up à tous mes abonnés Qui ont été là pour la vidéo Où j'ai parlé justement du cancer on va dire Vraiment ça en a touché plus d'un Et ça fait plaisir de parler de cancer Ou même de mettre le laboratoire Qui fait des recherches sur le cancer De le mettre en avant Pour que les abonnés ont pu faire des dons Ça fait plaisir Je me suis vraiment senti humain Même Liam a dit que c'était bien ce que j'avais fait De mettre carrément le lien d'un truc de cancer et tout C'était pas mal Et franchement j'ai aimé Parce que bon c'est pas la première fois Que j'aide une association à battre une maladie J'ai déjà fait ça pour le Ice Bucket Challenge C'est pas la première fois que on va dire J'aide mes frères humains à combattre une maladie C'est pas la première fois Et ce sera sûrement pas la dernière Voilà Donc s'il faut encore aider pour une maladie Je le ferai tout simplement Voilà C'est comme je vous dis très souvent Si vous avez vraiment des bons trucs à me proposer Mes frères et soeurs Des bons débats Des bons sujets N'hésitez pas à chaque fois à venir me voir sur Twitter Sur Twitter Alors là vous avez 100% de chance que je vous réponde N'hésitez pas à venir me voir sur Twitter Donc on va rentrer dans le vif du sujet Donc les frères et soeurs Tout d'abord j'ai fait quelques recherches avec l'IA On a un peu parlé de l'ESport et tout ça On a fait un peu des recherches sur Youporn et tout ça Enfin sur Youporn et en partenariat avec l'ESport En gros qui vont venir sponsoriser Donc tout d'abord La première chose que j'ai envie de vous dire Est-ce que vous savez que maintenant Les jeux vidéo rapportent plus de sous que le cinéma et la musique ? Eh oui Les jeux vidéo maintenant c'est les Big Boss Qu'est-ce que vous voulez ? Les gamers On a fait ce qu'il fallait faire On a joué aux jeux Et en achetant des jeux Bah on a transformé le monde du gaming En un monde super riche Donc forcément tous les partenaires Commencent à s'intéresser au gaming maintenant Avant Avant par exemple Quand vous avez pu voir la meuf là Qui traitait la journaliste Qui nous traitait nous les gamers de gros geeks Qui nous traitait De personnes qui avaient rien à faire dans leur vie Bah regardez quand même Les personnes qui ont rien à faire dans leur vie Bah c'est ceux qui apportent le plus au pays Les gamers Pourquoi ? Parce qu'un petit jeu par-ci Un Elgato par-là Une Playstation par-ci Une manette par-là Un ordinateur par-ci Un ordinateur par-là Crois-moi que les gouvernements S'ils gagnent beaucoup de sous Merci beaucoup les gamers Voilà tout simplement Et ça ils pourront pas le démentir Les jeux vidéo c'est ce qui apporte le plus Et tu peux voir les statistiques Où tu veux Quand tu veux Bref Avant c'est un autre été de vieille merde C'est un autre été de geek Maintenant les sponsors Cours derrière les joueurs De On va dire les joueurs de compétition Alors Je vais vous dire Au niveau de la compétition Qu'est-ce qu'on connait les frères Sur des mecs comme Gotaga et tout Des mecs comme Gotaga C'est des mecs forcément Qui sont obligés D'avoir un PC Pour faire leur rec Ils sont obligés d'avoir un Elgato Pour pouvoir faire leur rec Ils sont obligés d'avoir une console Pour pouvoir jouer Ils sont obligés d'avoir une manette Pour on va dire Jouer Ils ont besoin de boissons énergétiques Pour pouvoir rester des nuits Et des nuits Devant un jeu Pour essayer justement D'être entraîné Pour être justement assez fort Pour battre des grosses équipes On est d'accord Donc on comprend On comprend Le fait qu'il y a des sponsors Comme Elgato Parce qu'ils servent Nous personnellement Moi j'achète des Elgato Moi j'en ai un d'Elgato Je pense que vous aussi Vous en avez un Vous n'allez pas me dire non les frères Essayez de comprendre Là où je veux en venir C'est très très important Vous savez que si je fais un débat C'est pas juste pour débattre C'est qu'il y a une logique derrière Écoutez bien ma logique Les sponsors Qu'il y a normalement Auprès des joueurs Les sponsors logiques Les sponsors de manettes Je comprends Burn Scoff Je comprends C'est pour les fournir en manettes Elgato je comprends C'est pour leur fournir en boîtier d'acquisition Qu'ils sont avec des PC On peut le comprendre aussi Avec des marques de PC C'est pour effectivement Leur pouvoir leur fournir des PC Justement pour pouvoir On va dire tourner Tourner leurs clips Pour les mettre sur leur chaîne Etc etc Qui passe avec Sony On comprend parce que c'est des gamers Qui passe avec Red Bull On comprend parce qu'ils sont obligés De boire du Red Bull Pour avoir le coeur qui sprint Toute la nuit Pour faire des entraînements Mais que maintenant carrément Il y a Youporn Qui vient s'en mêler Dans le monde du gaming Non mais le sexe Ça va avoir C'est quoi le rapport avec le gaming Par exemple Je sais que Quand il y a eu la compétition A Los Angeles Ou je ne me rappelle plus où Je n'ai pas envie de dire de conneries Ils sont allés S'entraîner Chez Red Bull Donc chez Red Bull Forcément Tu vas t'entraîner chez Red Bull T'as une putain de salle de ouf Tu dois avoir des canettes Qui t'attend Et le jour où tu vas A Los Angeles Et que tu vas chez Youporn Qu'est-ce qui va t'attendre Sur la table Je pense pas Que ça sera des bouteilles de Red Bull En fait je comprends pas Où ils veulent en venir Avec ça carrément Les sponsors maintenant Ce qu'il faut savoir Comme je vous l'ai dit C'est que le gaming Avant on était des merdes Avant on était des geeks Maintenant les sponsors Et bah ils voient que Des mecs Qui font des Des compétitions A Los Angeles A Paris Par-ci Par-là Et bah ils voient Qu'il y a des millions Des millions en jeu Alors forcément Qui dit millions Ça attire forcément Les sponsors Les sponsors Ils vont dire Bah écoutez On va mettre notre grain de sel Pour pouvoir nous aussi Voilà Nous faire un peu de thunes Nous faire un peu de pub Etc Donc forcément Ils vont venir voir Des gamers On va dire Des joueurs Des joueurs Comment on peut dire ça Des joueurs professionnels Oui voilà Des joueurs professionnels Pour leur dire Écoutez voilà Si vous passez en partenariat Vous aurez ça 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 Mais pour moi Ça ça n'a rien à faire Dans le gaming Les frères On va pas se mentir Vous et moi Dites moi Si vous êtes pas d'accord Avec moi Elgato On s'en sert Les pc On s'en sert Les claviers On s'en sert Les manettes On s'en sert Les consoles On s'en sert Les télés Encore On s'en sert Les casques J'ai dû vous le dire Les manettes On s'en sert Encore les bouteilles Enfin les canettes De Red Bull Ou les monsters Comme je vous ai dit Moi personnellement J'en bois pas Ok Mais je sais que Les joueurs de compétition Ils en ont besoin Pourquoi ? Pour tenir des nuits entières Sans dormir Parce qu'ils ont besoin De s'entraîner Donc ça encore C'est compréhensible Les boissons énergétiques Mais qu'il y a un truc De porno Qui vient Dans le gaming Il n'y a aucun rapport Et comme je vous l'ai expliqué Ce qui se passe sur YouPorn C'est des acteurs Qui sont payés Pour faire des choses Et c'est même pas L'amour réel Qu'on peut éprouver Pour quelqu'un Ils ont rien à faire ici Pour moi Ils ont rien à faire ici Et dites moi Que vous êtes pas d'accord Avec moi pour certains Les gars quand même Entre un site porno On voit une meuf S'envoyer en l'air Avec un homme Pour quelques billets Pour quelques billets A mon avis Il y a beaucoup de billets Mais vous m'avez compris Pour des sous quoi Pour montrer à des petits jeunes Aux enfants Que on leur montre Des scènes d'adultes Qui sont en train De faire des choses Ça n'a rien à voir Avec le gaming Pourquoi ils veulent venir ? Pourquoi votre avis ? Tout est question d'argent Tout est question d'argent Et encore Comme je vous le dis Moi les Les joueurs performance Les joueurs professionnels Je comprendrais Écoutez bien Je comprendrais Si Toyota Ou Renault Ou même Peugeot Elles essayent de passer Avec eux en partenaire Pourquoi ? Bah parce que ça va pouvoir Leur fournir Admettons toi mon abonné Admettons toi Je vais parler à toi L'abonné qui me regarde Admettons t'es un joueur performance T'es un grand joueur connu T'es un joueur professionnel Tu passes en partenariat Avec Renault Peugeot C'est bien Tu peux peut-être Avoir une voiture Ou tu peux peut-être Avoir des promotions Sur des voitures Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Pourquoi ? Bah tout simplement Qui dit voiture Dit que tu peux te déplacer déjà Donc tu peux aller dans des compétitions Tu peux aller dans des LAN Donc ça c'est bien encore aussi Des voitures Mais un site porno Je ne comprends pas Là où ils veulent en venir Voilà Je ne comprends pas A moins qu'YouPorn S'est mis à faire Des manettes porno Tu vois Des manettes avec des easy Et des images Oh je comprendrais Mais je pense pas Que YouPorn Ils font des manettes Ou quoi que ce soit Je comprends pas Je comprends pas Ce qu'ils viennent faire Dans le monde du gaming Rien du tout On m'a dit Dans ma vidéo YouPorn Que j'avais faite Il y a une semaine Pour expliquer un tout petit peu Qu'est-ce que c'était que YouPorn Et que c'était pas forcément La chose top A regarder pour apprendre Forcément A avoir une relation avec une fille Qu'il fallait mieux Traîner dehors Et aller justement Sortir avec des filles Aller au cinéma avec des filles Ou aller au restaurant Pour les plus grands Ou des choses comme ça Avec une femme Que regarder c'est si t'as la con Aujourd'hui je ne critique pas Les jeunes qui le regardent Écoutez vous le regardez Tant mieux les gars Mais je vous promets Que c'est pas le vrai amour Pour certains Pour les plus jeunes Ils peuvent peut-être pas le comprendre Mais je sais que plus tard On finit tous par le comprendre Et forcément On finit tous Par justement rencontrer une fille Et apprendre Qu'est-ce que c'est Que réellement l'amour L'amour c'est pas juste Comme je vous l'ai dit Choper un lit Et se chevaucher C'est pas juste ça Y'a pas que ça Et ça je vous l'avais dit Dans la vidéo Et après Quand je suis allé voir L'espace commentaire Y'a eu énormément de vidéos Qui disaient Ouais tonton Voilà Y'a un truc là Qui s'est passé sur Twitter Ce qui paraît YouPorn Veulent passer en partenariat Avec des joueurs Professionnels Ça sera un bon sujet Donc voilà J'ai voulu vous en parler aujourd'hui Pour ceux qui s'étaient pas au courant J'ai envie de vous dire Maintenant Vous l'êtes Je trouve ça un peu dommage Parce que Voilà Ils ont rien à faire Pour moi ici Voilà Je veux bien qu'il y a Avermedia Elgato Tous ces sponsors là C'est vrai C'est vrai C'est utile pour les joueurs performance Encore même un truc de bagnole Ou un partenariat de voiture Ça serait utile pour eux Pour qu'ils puissent aller dans des lanes Pour qu'ils puissent aller se déplacer C'est important tout ça C'est important d'avoir des sponsors Bien sûr C'est très très important Et vous aussi un jour Si vous êtes des joueurs performance Ou vous êtes des joueurs Qui veulent faire de la compétition Je vous souhaite justement D'avoir beaucoup de partenaires Mais étant partenariat avec YouPorn A part avoir beaucoup de billets Je ne sais pas à quoi ça sert C'est pour avoir des billets Je peux le comprendre Enfin je peux le comprendre Du côté Des partenaires Qui vont avoir plein de sous Tant mieux pour eux Si ça leur fait plaisir Tant mieux Ils pourront au moins S'il y a un de leur famille Qui est malade ou quoi Avec les sous Vous savez on peut tout faire On peut gérer la santé de notre famille On peut faire beaucoup de choses avec les sous Croyez moi Dans le monde où on est aujourd'hui On peut faire beaucoup de choses Avec les sous On peut faire beaucoup plus de choses Avec les sous Que quand on n'a pas d'argent Donc tant mieux pour eux S'ils se font des sous Mais voilà Pour moi ça n'a rien à faire ici Je ne vois pas du tout Pourquoi ils viennent Voilà Je ne vois pas du tout Pourquoi ils viennent Vouloir rentrer dans les trucs De compétition Les trucs de l'âne Bref Ça me désespère un peu Mais bon Qu'est-ce que vous voulez Il faut qu'on ferme notre gueule Et puis on n'a pas le choix De toute façon On n'a rien à dire Moi j'ai juste à dire Voilà ce que je pensais sur ça Et puis vous Vous avez juste à débattre Dans l'espace commentaire Avec moi mes frères et soeurs Comme on a l'habitude de faire Depuis Maintenant un an et demi Deux ans pratiquement Donc voilà N'hésitez pas les gars A me laisser par commentaire Votre avis à vous Qu'est-ce que vous en pensez Sérieusement En tout cas Si vous êtes des vrais gamers Les gars Laissez-moi votre avis Parce que voilà les gars On ne peut pas comparer Le game Et YouPorn Ok ça n'a rien à voir Ok Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir C'est comme si tu comparais Une télé A un 80 pouces Avec une tablette Ah oui j'achète laquelle Pour regarder la télé Je pourrais peut-être Acheter la tablette Ou la télé 180 pouces Mais mon gars Bien sûr que tu vas acheter La télé 180 pouces Ou la télé 80 pouces Bien sûr que tu ne vas pas Acheter une tablette Pour regarder la télé On est bien d'accord Voilà Bref J'espère que vous avez compris Le sens de ma vidéo Les frères et soeurs C'était vos tontons N'hésitez pas Je compte vraiment sur vous Pour la partager de partout Collège, lycée, primaire Dans les bacs à sable Pour ceux qui ont 5-6 ans Qui me regardent Non je ne crois pas Qu'il y a des mecs Qui ont 5-6 ans Qui me regardent Mais on ne sait jamais On n'est jamais trop prudent Voilà N'hésitez pas les frères et soeurs A la partager Un maximum de like Comme d'habitude N'hésitez pas à me donner Votre avis C'est la chose la plus importante Et surtout A venir me suivre sur Twitter Qui est juste là en bas C'est C'est là où vous pouvez me contacter Je suis très très facile à contacter Je ne suis pas un mec A 50 000 abonnés Et qui est injoignable Et qui fait la star Loin de là Ok Donc vous pouvez venir me voir Quand vous voulez Vous pouvez venir me parler Quand vous voulez C'était vos tontons Je vous dis merci En tout cas de m'avoir écouté A la prochaine Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Ciao Sous-titres par Juanfrance